Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie ? Non ? Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de deux mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cet énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire. Il a donc ouvert le placard et en a sorti deux vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Paname 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de trois heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Paname 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion, ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'ils survolaient l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre, car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux, avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. Nous sommes le vol Paname 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. Que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 kilomètres de sa destination ? Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit « Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ? » Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. « Oh non, Jimmy ! Où sommes-nous ? Non ! Ne vous approchez pas ! Partons d'ici tout de suite ! » Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Paname 914 a augmenté sa vitesse et a décollé. L'aiguilleur a essayé de l'arrêter, mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là, sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes, mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois, mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Paname 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. Deux ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin, et Santiago Airlines a cessé ses activités. Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et... rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état, sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Paname 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque un an. Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires. Mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé deux articles et a tout compris. Exactement ! La solution était là, juste devant ses yeux. Les deux histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleur qui communiquait avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée. Le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. Cent passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. Une minute plus tard, il a répondu « Oui ». Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord, pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable. Mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait. Pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501